Chez les Bacauer, quand Julie fait ses devoirs, le poêle reste éteint. Heureusement, la température, elle, reste agréable, mais de toute façon, la famille n'a pas le choix. Là, déjà, il y a pénurie de granules, donc on n'en trouve pas. Je vais me mettre au gaz de ville, je vais avoir une facture exorbitante à arriver au mois de mai. Je vais utiliser mon poêle à granules, c'est 14 euros le sac, et puis si j'en trouve, voilà. Donc là, quel est le choix aujourd'hui ? J'en ai pas. Le prix du sac de granulés a presque triplé par rapport à l'hiver dernier, et Roselyne n'en a presque plus. Ça fait un bon trou dans le stock, quoi. Ouais, il y en a deux jours d'avance. Les granulés de bois, cette entreprise en livre par palette tous les jours, uniquement aux particuliers. Ici, les machines ont beau tourner non-stop, les 20 000 sacs vendus chaque mois ne suffisent plus. Là, c'est vraiment inédit, on a une demande énorme de toute la France. On ne peut pas répondre à tout le monde, et on n'arrivera pas à répondre à toute la demande. On ne fait pas de la rétention de stock, etc. On a quatre camions de livraison qui tournent tous les jours au maximum. On fait vraiment ce qu'on peut, mais c'est assez compliqué en ce moment, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes client chez nous ? Non, on n'est pas client. Alors, malheureusement, pour le moment, on ne peut plus prendre de nouveaux clients. Les carnets de commandes sont pleins. Cet été, l'entreprise a multiplié ses ventes par trois. Face à la crise énergétique, les ménages ont anticipé leurs achats et surstockés. Pour éviter la pénurie, il faudrait donc changer de comportement. Ne pas penser à l'année prochaine dès maintenant. Pour le moment, occupons-nous de cet hiver-là. Comme on l'a vu pour les produits alimentaires, la tendance naturelle des Français à stocker, à fabriquer des stocks à la maison, fait qu'on crée des pénuries artificielles. L'entreprise de granulés de bois reçoit des demandes d'Allemagne, Belgique, Suisse ou Italie. Mais elle a décidé de ne livrer que ses clients locaux habituels et rationne ses ventes.